Je voudrais tout d'abord souhaiter à tous la bienvenue et remercier tous ce bel auditoire pour votre participation à ce séminaire. Monsieur le Président du Ministre, votre présence aujourd'hui parmi nous témoigne de l'intérêt que le gouvernement du Sénégal, à travers votre département ministériel, accorde à ce séminaire régional. Soyez-en remerciés. Monsieur le Président, aussi, me permettez-vous, au nom de l'institution que je dirige, d'exprimer toute ma satisfaction pour la concrétisation ce jour à travers cette rencontre d'un volet particulièrement important de la régulation des télécommunications et des TIC. Il s'agit d'un séminaire régional de radiocommunications organisé conjointement par l'UIT, l'UAT, le ministère des Postes et des Télécommunications et l'autorité de régulation des télécommunications et des Postes, qui a enregistré la présence massive de grands experts de la sous-région, avec un ordre du jour qui porte sur les problématiques de gestion de fréquence au moment où les technologies de l'information et de la communication sont en train de bousculer notre vie. Lors de ce séminaire, l'UIT partagera les récentes modifications apportées au règlement des radiocommunications, ainsi que les solutions et les recommandations adaptées pour la Conférence mondiale des radiocommunications de 2015. A cette importante occasion, il est question pour nous d'essanger sur le cadre actuel réglementaire de la gestion internationale des fréquences, ainsi que les outils élaborés par l'UIT pour mettre en œuvre les procédures associées à l'inscription des assignations de fréquence dans le fichier de référence. Il en est ainsi, en ce qui concerne les bonnes pratiques relatives à l'utilisation du spectre pour les services de terre et des services spatiaux. Monsieur le représentant du ministre, monsieur le représentant du secteur général de l'UAT, monsieur le représentant de l'UIT, mesdames et messieurs, L'examen de ces points présente un intérêt majeur pour nous dans la mesure où ce séminaire permettra à certains d'entre nous, qui auront la responsabilité de représenter leur pays à la prochaine conférence mondiale des radiocommunications, d'être aptes à affronter les positions communes africaines et celles des autres régions avec des arguments scientifiques et répondant aux exigences nouvelles. Ce séminaire nous permettra également de renforcer nos capacités dans la formulation et l'endossement des propositions communes africaines qui seront soumises à la prochaine conférence mondiale de l'UAT. Dans cet élan, je voudrais rassurer l'UIT et l'UAT que l'ARTP a en pleine conscience du rôle combien important que jouent aujourd'hui les technologies de l'information et de la communication dans le développement économique et social du Sénégal. C'est la raison pour laquelle, au titre de notre contribution pour accompagner les hautes autorités du pays et singulièrement son excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, dans la réalisation du plan Sénégal émergent et de la stratégie numérique Sénégal 2025, nous avons inscrit, comme projet majeur et prioritaire pour cette année 2017, le développement des infrastructures large-bandes par la création, l'accueil d'opérateurs d'infrastructures et la diversification de l'accès à la technologie mobile 4G. L'attribution des licences MVNO, le dégroupage de la boucle locale, la démocratisation de l'accès à Internet avec l'attribution récente de trois licences FAI, la réalisation du free-rooming dans la zone ouest-africaine dans le cadre plus large du projet Smart Africa. C'est ainsi que la gestion des ressources d'hydrat, plus particulièrement les fréquences, objet de la présente rencontre et au centre de notre préoccupation, car engendrée par l'événement des communications électroniques résultant de la convergence numérique des technologies, de l'information et de la communication. Mesdames et Messieurs, il est important au moment où nous avons l'opportunité de nous réunir aujourd'hui à Dakar, de saisir cette occasion pour évoquer le futur de certains nombres de problématiques qui vont indéniablement s'opposer à nous. Je veux parler du futur de la bande UHF au-dessus de 1 giga dans notre région Afrique, mais aussi d'autres sujets tels que la transition vers le numérique qui reste à ce jour inachevée. M. Didier en a parlé tout à l'heure, du dividende numérique et de ce qui va en résulter pour nous, Africains, afin des espaces blancs de télévision, TV, White Space et du potentiel que ces questions offrent à nos économies. Autant de questions qui interpellent notre sens des anticipations et qu'il nous faut aborder en toute lucidité et en toute objectivité. Pour notre part, l'engagement de l'ARTP aux côtés des gouvernements, du gouvernement du Sénégal et des instances internationales sera sans faille. Vous pouvez en être rassurés, M. le représentant du secteur général de l'UAT. Mesdames et Messieurs, Comme vous le savez, l'usage des technologies de l'information et de la communication de demain devra assurer la mobilité, la flexibilité et la couverture nécessaires pour que les utilisateurs soient immergés dans un environnement de connectivité ubiquitaire. Mais, l'infrastructure correspondante ne pourra être mise sur place que si le spectre des fréquences radioélectriques est disponible et utilisé selon des modalités nouvelles. C'est pourquoi ce séminaire vient à son heure et vous donnera l'occasion d'aborder les notions de base de la gestion du spectre ainsi que les nouveaux, ainsi au niveau national qu'international. Seront également associées à ces discussions les règles de procédure du règlement des radiocommunications de l'UIT et les textes fondamentaux les structures de l'UITR, les commissions d'études des départements d'UBER. Aussi, d'autres thèmes beaucoup plus techniques seront discutés, à savoir les procédures associées à l'inscription des assignations de fréquences dans le fichier de référence internationale des fréquences, les bonnes pratiques relatives à l'utilisation du spectre pour les services de terre et les services espaciaux, la formation de base sur les outils TIC élaborée par l'UIT pour la notification des assignations de fréquences. En nos mots, les questions qui seront discutées au cours de ce séminaire seront d'une importance stratégique pour l'ensemble de la communauté africaine car la gestion du spectre radioélectrique, la transition de la télévision analogique vers le numérique et la technologie 4G sont actuellement au cours des préoccupations pour un développement du secteur des TIC. Chers participants, au vu des enjeux sus rappelés, il revient de vous réitérer l'insigne honneur que vous nous faites en vous accueillant ici au Sénégal terre de la Teranga pour abriter cette rencontre internationale et qui, à cette occasion, réunit toutes les parties prenantes en charge de la gestion du spectre au niveau des pays africains. Nous exprimons aussi toute notre gratitude à l'Union internationale des télécommunications, à l'Union africaine des télécommunications et au ministère des Postes et des télécommunications du Sénégal pour leur soutien dans l'organisation de ce séminaire qui sera une plateforme de haut niveau pour discuter des questions d'actualité relatives à la gestion et à la coordination de la politique du spectre en Afrique. Je voudrais conclure mon propos en vous invitant aussi à profiter de la Teranga sénégalaise si le temps vous le permet et vous souhaiter un excellent séjour. Je déclare ouvert le séminaire. Je vous remercie.